salut à vous la team digital marketing bienvenue sur ma chaîne pour les petits nouveaux et bien aujourd'hui cette vidéo s'adresse à ceux qui ont un site à net bien évidemment et comme vous avez pu voir le titre de la vidéo qui ont des problèmes d'indexation et oui c'est bien beau d'avoir un site mais si ces pages ne sont pas dans google à quoi ça sert surtout que ça a été un des sujets de 2021 au niveau de la communauté et ce qui a quand même été un sacré pavé dans la main et qui a fait dire pas mal de choses et qui a permis de créer aussi des outils par rapport à ça et de pouvoir pourquoi pas corriger ce problème là et bien on voit tout ça après évidemment l'intro et oui 2021 2021 a été un gros problème d'annexation ça a été un des points noirs de votre cher entre guillemets ami google et surtout de son petit copain le fameux google boat qui ne veut plus aller voir votre site internet en tout cas découvrir vos pages que vous avez durement créé avec vos mains ou vos rédacteurs web voilà bon on va dire que la problématique est posée c'est bien mais si vous êtes venu ici c'est pour que je vous donne la solution ou en tout cas les solutions et en tout cas ou pourquoi que votre vos pages n'apparaissent pas alors attention il faut bien comprendre qu'aujourd'hui google a changé par rapport à quelques années où on pouvait lui donner tout et n'importe quoi à manger enfin à déjeuner à dîner à souper comme on veut voilà donc par rapport à ça google a dit ou d'un moment du fait de la multiplication du contenu et avait déjà mis à mal via panda si vous vous souvenez dans les années 2000 avait mis aussi un pas par rapport à la duplication de contenu donc si vous avez déjà de la duplication de contenu ou si quelqu'un à copier coller beaucoup de pages ailleurs et à la mise sur votre site évidemment déjà ça c'est pas bon et là ne cherchez pas si vos pages déjà n'apparaissent pas évidemment c'est clair mais 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 même si vous faites déjà un bon contenu des parfois et bien vous pensez que automatiquement votre ami google va indexer vos pages et après dans quelques temps après va la positionner et bien non et bien non alors comment déjà on peut aller voir si oui ou non au premier abord si google a quand même mes pages de mon site internet alors c'est tout simple on a une petite fonction qui s'appelle le fameux site de points alors premier audit par rapport à tout ça déjà le site de point bon si c'est ainsi client ou si c'est même votre site c'est à peu près ce que vous avez fait comme nombre de pages vous allez voir tout de suite si le nombre de résultats ici que vous avez est cohérent ou non et comme il vous le dit et si vous voulez aller un peu plus loin vous avez intérêt à créer une search console je vous ai déjà fait des vidéos sur le sujet et allez voir sa search console et surtout dans la partie couverture vous voyez là on a une différence j'ai 64 pages valides ici alors que j'en ai 67 de l'autre côté comme vous avez pu voir bon c'est pas très grave c'est pas le problème maintenant on va pouvoir déterminer déjà à partir de là si toutes vos pages oui ou non sont dedans ou pas déjà ça c'est déjà un bien vous avez déjà voir pourquoi pas si vous avez déjà ici des erreurs alors évidemment si votre site à des 404 à gogo de des mauvaises redirections plein plein le site internet vous allez perdre automatiquement déjà en puissance et ouais et voilà donc là il vous indique le nombre de pages si vous cliquez évidemment vous allez voir si vous avez problème de 404 donc déjà vous corrigez déjà ça vous pourrez savoir des premières directions il vous le direz voilà là ici après aller voir aussi tout ce qui est bon alors certains sites apparaissent pas parce que tout simplement les robots txt où il ya des méta nofollow sur le site enfin voilà c'est tout con mais ça arrive croyez moi j'ai encore vu ça il ya quelques semaines on a aussi mis en place évidemment un sitemap ici voilà ici et un plan de site sur site internet qui permet vraiment aux robots de bien trouver vos pages au cas où alors après ce qui peut être intéressant c'est de voir ici valide valide donc là on voit les pages qui sont indexées envoyer un excès nous envoyer via le site map mais ça c'est pas ça qui nous intéresse le plus surtout si les exclus alors là il est vraiment il va vous montrer par exemple ici si je clique et vous vous montrez bon là on voit que j'ai en fait j'ai un bug ici donc c'est un bon exemple de page qui a été créée je sais pas pourquoi donc je dois avoir un lien à un moment donné pourri qui fout en l'air le système ça me permet déjà de voir ce qui se passe ici alors dans détecter actuellement mais non indexé ce qui peut être intéressant ici et ça c'est ça c'est ma propre théorie voilà c'est par rapport je vous donne un petit peu ma propreté théorie c'est le problème de la qualité voire de la quantité de contenu que vous avez sur votre page donc si votre qualité de contenu n'est pas bonne en fait automatiquement google ne prendra pas en fait en compte cette page là c'est clair et net c'est à dire qu'en fait quand il vient creuler les pages il décide oui ou non tout de suite si cette page a une vraie valeur ajoutée par rapport à son index ou vraiment est pas bonne donc tout de suite évitons les pages où il ya quatre quatre lignes qui se battent en duel une photo même pas avec un alt ou et encore donc tout ça déjà vous allez vous dire elles sont pourries donc il va falloir les refaire va refaire et va falloir refaire de la du contenu sur ces pages là voir pourquoi pas certaines pages qui ont été peut-être plus mises à jour seront peut-être ici dans actuellement non non indexé voilà donc penser à ça refaire la qualité remettre pourquoi pas de la vidéo remettre des images refondre carrément la 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 rédaction de cette page là pour pouvoir en fait qu'elle soit on va dire réceptive et qu'elle soit intégrée par rapport au filtre google on va pouvoir en fait bien déterminé déjà ici et on va pouvoir voir aussi par rapport au site map est ce que évidemment j'aime bien envoyer site map est ce que si j'ai pas une erreur par rapport à ça alors si vraiment ça ne va pas si vraiment vous avez un problème et que vous avez fait quand même un bon contenu la page est mise à jour etc qu'elle ne paraît pas vous avez une solution qui peut être gratuite qui est tout simplement l'inspection du url donc l'inspection url c'est je mets mon url ici là dans le en haut là dans la barre bleue on va dire bleu clair et je vais voir si automatiquement cette page est dans google ou pas si elle n'est pas et bien je vais pouvoir demander en fait une indexation je clique dessus et il va me mettre en fait cette page là en en stand by pour 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 en fait plus tard l'indexé bon cette page là et sur google donc il n'y a pas de problème mais si c'est grisé vous vous mettrez en fait cette page en place et vous demandez une indexation alors j'ai essayé cet outil ça marche j'ai fait des tests il ya quelques semaines j'avais essayé il ya des outils qui existent un peu gratuit sur internet qui permet de évidemment d'indexer etc ça a l'air de pas vraiment marché vous perdez votre temps par rapport à ça mais par contre ici je peux vous dire en 72 heures j'ai réussi à faire un excès des pages que qui n'était pas présente depuis au moins et qui n'arrivaient pas à faire un excès depuis au moins 10 et 10 jours 10 et 10 ou 15 jours vous avez évidemment aussi des outils qui existent et je m'arrêterai là dessus qui vous permet un outil payant qui vous permet en fait de demander des indexations mais alors vraiment si vous avez énormément de pages c'est à dire que là ça c'est gentil pour faire de l'indexation si vous avez trois quatre pages d'un petit site etc bon bah oui je peux perdre cinq minutes à à mettre page par page dedans puisqu'il n'y a pas de deux formules bulk on va dire dans la search console donc il ya une possibilité ici en fait de pouvoir en fait tout simplement bulk et toutes ces pages là par contre c'est un coût évidemment c'est un coût il vous permet en fait de pouvoir rapidement indexé vos pages si vous en avez besoin et oui parce que le guerre de la guerre aujourd'hui évidemment c'est indexation si votre page est pas indexé bas c'est pas une page qui est vue par vos futurs clients donc automatiquement c'est pas une page qui vous faire du chiffre d'affaires et ouais donc après tout ça j'espère que ça vous a servi j'espère que ça va mieux marcher pour vous maintenant au niveau de vos pages et elles seront enfin indexé en 2022 et puis bah écoutez si vous avez des questions n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires pareil comme d'hab un like et partager fait ce que vous voulez aller à la prochaine ciao bye bye salut la team